Alors on s'est connus avec mon épouse il y a 22 ans on s'est dit à l'époque on avait le temps pour avoir des enfants et puis donc on a fait nos études on s'est mariés et au moment où on s'est dit bah allez on va avoir des enfants on a découvert que c'était très difficile pour nous d'abord parce que l'état de santé de mon épouse ne permettait pas de porter un enfant et moi-même j'ai des problèmes de stérilité donc on a fait un parcours du combattant en France on a fait la fécondation de vitraux ça n'a pas marché on a tenté l'adoption ça n'a pas marché non plus et seul resté la GPA. On a entendu parler de votre clinique par un avocat spécialisé en France qui connaissait un couple qui était passé par l'Ukraine et donc il nous a dit que ça avait très bien marché et donc nous a conseillé de passer là. En fait dès le départ ce qu'on voulait c'était vu que la GPA n'est pas reconnue en France ce qu'on voulait c'était une structure capable de nous guider de bout en bout également sur le plan juridique pour avoir ce petit bout de chou en fait. Et bien justement dans le contexte actuel on avait on était assez inquiets mais on avait quand même pas mal de contact avec la meilleure porteuse qui nous rassurait par rapport à ce qui se passait. Disons que au premier jour de l'invasion quand les russes étaient proches de Kiev oui on était très inquiets parce qu'on n'avait pas moyen de communiquer avec la clinique, pas moyen de communiquer avec la meilleure porteuse et assez rapidement Biotexcom en fait nous a donné le contact de la meilleure porteuse pour nous rassurer elle était en sécurité voilà tout allait bien. Et bien justement en nous mettant en contact avec notre meilleure porteuse parce qu'on n'avait aucun moyen de la joindre elle qui portait justement notre petit lucas qui devait le protéger on savait pas où elle était on savait pas s'il était en sécurité Biotexcom justement nous a mis en contact. Alors des conseils il n'y a pas vraiment de conseils à donner en fait très honnêtement on se sent pas en danger on est ici depuis bientôt un mois on se sent pas en danger bon il y a quand même des éléments qui montrent qu'effectivement il y a un conflit en cours en Ukraine avec la Russie effectivement mais on n'est pas en danger. Je voulais juste dire que franchement moi je ne pensais pas que ça allait marcher aussi vite on est venu au mois de juillet l'année dernière elle est en bain sainte au mois d'octobre et franchement vu le résultat il faut pas hésiter